coucou un grand bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien et puis merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et venir partager ce petit moment avec moi on va donc découvrir les énergies générales et de la sphère sentimentale aussi pour votre signe solaire ascendant lune vénus c'est parti connectons nous au tarot napo découvrons ses premières énergies coupe coupe le magicien dans la coupe donc il y a des projets pour certains sagittaires peut-être des changements au niveau professionnel mais surtout le message pour moi essentiel c'est qu'on vous demande que vous ayez confiance en vous s'il ya des projets il faut commencer à être dans l'action agir pour les concrétiser car vous êtes capable de manifester ce que vous désirez voilà ce que vous désirez réellement dans la vie vous êtes tout à fait préparé pour le faire donc eh bien il faut pas hésiter pour faire de la magie avec votre vie mes amis signe des béliers donc et vous voyez dans le dos de deck c'est vous la tempérance beau signe des sagittaires qui nous parle de voix du milieu d'équilibre peut-être aussi de quelque chose de groupal ou un travail d'équipe nous allons découvrir tout ceci il ya aussi un message très important avec la tempérance c'est bien sûr d'être tout le temps dans la justesse l'équité la voie du milieu comme je viens de vous dire mais aussi de vous ouvrir aux autres ne pas être intransigeant car quand cette énergie sort autour d'un signe un pour quelqu'un elle peut nous parler de quelqu'un qui est des conseils à vous donner et qu'il serait opportun d'écouter bien découvrons le reste de vos énergies propos dites donc à d'accord bien alors il y a peut-être des cassures des ruptures des questionnements ici puisque nous avons le pendu je vais d'abord commencer par vous donner les signes qui sont sortis pour si ça vous fait tilt pour quelque chose nous avons signé capricorne gémeaux vierge bélier encore et balance donc ici on nous parle d'abord de vos énergies en vos énergies il ya vraiment des énergies de séduction un au niveau émotionnel et sentimentale peut-être des des rencontres à venir mais plutôt éphémère basé et bien sur l'amusement les rapports sexuels les choses comme ça mais aussi peut-être pour certains sagittaires une situation difficile qu'elle soit dans une sphère sentimentale comme professionnelle ou personnelle des disputes et des tensions parce que ça juxte justement cette sphère professionnelle où ici j'ai une dualité une décision à prendre donc il est possible aussi parce que j'avais ici la tour qui suivait le pendu qui nous parle de rupture et de cassures que ce soit dans la sphère que ce soit ça peut être au niveau sentimental pour certains et au niveau professionnel pour d'autres une cassure une rupture voulue ou non voulue un peu importe que vous ayez demandé une rupture conventionnelle ou que vous arriviez en fin de contrat dans ces prochaines semaines ou que ce soit fait il n'y a pas longtemps enfin etc en tous les cas il ya ces questionnements vous allez rebondir parce qu'il ya de belles énergies ici et je pense que vous pourriez avoir des communications avec ces énergies pour l'instant je vous dirais que si il ya des sagittaires sans emploi il vous faut un petit peu de patience car il ya une pause nécessaire à faire donc je pense une situation tendue au niveau professionnel peut-être des disputes avec des collègues ou même la voie hiérarchique et une dualité un questionnement il est fort possible aussi que les sagittaires aient à choisir entre deux offres d'emploi ou deux postes donc il va falloir décider mes amis c'est vrai qu'au niveau émotionnel on pourrait nous parler bien d'histoire d'amour qui ont le vent en poupe un tout va bien mais aussi de cette dualité en sens contraire c'est à dire d'avoir peut-être deux personnes dans votre panorama sentimentale et avoir à prendre une décision dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale plus pure purement sentimentale on a votre autre ici un empereur quelqu'un qui est droit dans ses bottes un que ce soit une femme ou un homme c'est quelqu'un de carré sur qui on peut compter voilà je ne sais pas si ça vous fera tilt vous me le direz peut-être à l'aide d'un petit message mais aussi il pourrait y avoir des nouvelles rencontres pour les célibataires via une sphère professionnelle via votre sphère professionnelle à moins que vous connaissiez déjà quelqu'un qui travaille avec vous mais ou qui est son entreprise qui est un poste à responsabilité je pense aussi que certains sagittaires vont avoir l'offre d'un poste intéressant peut-être même justement à responsabilité où on vous demande de faire rugir le leader qui est en vous parce qu'il y a un travail d'équipe ici peut-être manager commandé des personnes enfin des choses comme ça pourrait tout à fait appliquer à certains sagittaires qui cliquent sur cette vidéo de toute façon au niveau émotionnel on a une relation carré peut-être un peu trop empreinte dans la routine donc faites attention à ceci même si vous êtes heureux essayez bien de rallumer un peu l'étincelle la flamme fait une escapade voilà de ne pas trop tomber dans la routine avec cette énergie mais des rencontres tout à fait possible donc avec les caractéristiques que je viens de vous évoquer monsieur merlin l'enchanteur ici un le conseil du tarot de vos êtres divins merlin appeler le comme vous désirez la surprise nous parle d'une pause nécessaire il ya vraiment des sagittaires qui même si ça vous plaît pas trop un peut-être pour certains cette pause est vraiment nécessaire puisqu'on a besoin de reconsidérer les choses que ce soit dans une sphère professionnelle émotionnelle personnelle appliquez-le à ce qui peut résonner en vous mais vous avez besoin de regarder les choses sous un autre angle peut-être serait-il opportun pour vous aider à avancer de modifier certains comportements ou pensées ou même actes de toute façon dans la couple magicien nous parler un de cette action que vous avez besoin de mettre en route pour pouvoir atteindre vos objectifs ici de belles choses sont à prévoir nous allons découvrir avec le reste des tarot 1 et cette tempérance qui peut nous parler de l'arrivée d'une communication de ses offres pour certains d'entre vous je vais maintenant demander au tarot des belles créatures voyons voir les énergies supplémentaires ici coupe coupe alors dans la coupe nous avons et bien justement voyez un 4 de coupe il ya une situation qui vous ennuie où vous n'êtes plus et bien vous n'êtes plus bien dans cette situation c'est peut-être tout à fait au niveau professionnel mais aussi sentimental puisque nous avons aussi cette ce monsieur madame le diable qui peut appliquer dans cette sphère là attention à ne pas passer à côté d'opportunités mes amis sagittaires sont-ils en train de me dire donc ouvrez bien les yeux et ne vous endormez pas vous voyez il ya un changement qui arrive c'est une transition c'est une transformation c'est le signe des scorpions qui nous parle bien d'une future renaissance il y a une page qui va se tourner sur votre passé vous allez en réécrire une autre pour certains ce sera et bien au niveau émotionnel et pour d'autres au niveau professionnel ou autre il peut y avoir aussi des changements de domicile et des déménagements mais très belle carte ici dans le dos de deck parce que ça nous amène quand même ces changements et bien des bouffées d'air pur et une renaissance qui va en suivre on a besoin aussi peut-être de faire des nettoyages énergétiques et de laisser des croyances limitantes ou des comportements nocifs derrière nous ça aussi et puis ce qui a sauté tout seul bien ce sont vos énergies mais aussi ça pourrait être et bien un autre sagittaire une autre sagittaire que vous connaissiez ou un bélier ou un lion puisque c'est le roi de bâton qui nous parle de signe de feu mais surtout pour moi d'un signe des lions donc ça sauter tout seul ça doit résonner à un sagittaire qui va cliquer sur cette vidéo ce pourrait être quelqu'un avec qui vous songiez vous associer puisque la tempérance je ne vous l'ai pas dit mais c'est aussi ces associations qui sont possibles ces nouveaux départs ce magicien et cette pause où on réfléchit pour ou prendre une nouvelle voie professionnelle ou un autre poste ou changer d'entreprise ou monter votre entreprise vous associer toutes ces choses là sont inclus dans ces énergies qui sont disponibles pour vous dans ces prochaines semaines et ce pourrait être tout à fait ou vos énergies bien sûr ou quelqu'un qui soit d'un signe de feu ou un supérieur hiérarchique qui vous fasse ses offres d'emploi mes amis donc très bien je vais maintenant mettre les autres cartes très bien oui des améliorations financières bien sûr vous allez de l'avant alors vous avez levé de la victoire il y a des sagittaires qui font des économies en vue de faire un achat quelque chose de spécial on fait des économies aussi ici et on va vers une stabilité au niveau professionnel et financier d'autant plus que dans vos énergies nous avons levé de la victoire ce magnifique 6 de bâton avec le tarot des belles créatures qui nous envoie des papillons plein les yeux et qui nous parle de succès et de victoire ça représente et bien votre énergie mais aussi vous allez être reconnu je sens la reconnaissance et vous allez vous sentir valorisé parce que on va vous proposer quelque chose qui va améliorer votre statut professionnel et financier puisque bien sûr ça fait gling gling avec toutes ces énergies le 8 de bâton c'est une communication je vous en avais parlé tout à l'heure avec la tempérance assez rapide à moins que vous ayez un déménagement pardon un déplacement ou même un déménagement effectivement mais plutôt un déplacement et même peut-être aérien ou un voyage à faire au niveau professionnel ou non d'ailleurs parce que ici ça jouxte bien évidemment notre sphère émotionnelle et dans notre sphère émotionnelle cette énergie nous parle de construction vraiment on va de l'avant on construit on commence à récolter et bien des choses super agréables au niveau sentimental avec une personne et puis au niveau professionnel puisque ces deux sphères se jouxtent je réitère et bien ces récoltes et ces confirmations d'amélioration de promotion d'augmentation de salaire de prime par n'importe quel biais qu'elles puissent arriver dans le conseil de Merlin l'enchanteur l'énergie qui est sortie et bien c'est cette passion cet impétu c'est ce valet de bâton qui nous parle d'initiative d'énergie et vraiment de beaucoup de motivation on va dire donc oui il y a des nouvelles offres d'emploi en tous les cas il y a des nouveaux départs ça peut être tout à fait dans votre sphère sentimentale l'arrivée d'une personne qui suscite beaucoup de passion ça va être quand même assez chaud parce que nous avons monsieur madame le diable aussi et bien sûr au niveau professionnel un projet quelque chose qui va vous faire vibrer quelle qu'en soit la sphère où ça applique pour certains et pour d'autres donc vraiment magnifiques énergies ici on va maintenant demander le V de la victoire mes amis superbe excès attention aux excès elle a volé toute seule peut-être aux codépendances aussi de toutes sortes les addictions bien sûr je ne voulais pas développer avec monsieur madame le diable mais c'est une énergie qui en fait partie ok coupe coupe découvrons l'oracle du monde de ce qu'il a à nous dire voyez les opportunités alors attention soyez réactifs et proactifs ouvrez les yeux parce que je vous l'ai dit tout à l'heure il y a eu comme j'ai ressenti comme si un sagittaire passait à côté d'une opportunité je n'aimerais pas que ce soit le cas voyez les opportunités sont dans la coupe suivie de la réussite il y a une belle évolution ici pour moi c'est le chakra couronne il y a une très très belle évolution spirituelle pour les sagittaires vous voyez d'ailleurs il y a la carte de l'évolution juste derrière que je n'avais pas vu et puis une très belle réussite donc merveilleux libération oui parce que vous aviez la mort ce signe d'escorpion cette renaissance mais c'est aussi une libération parce qu'on a besoin de laisser des choses qui sont obsolètes que ce soit des comportements intrinsèques en nous ou des situations des entourages familiales un entourage familial un entourage amical un entourage professionnel il y a vraiment cette libération que vous pouvez toucher du doigt pour vous sentir bien plus en harmonie et aller vers vos rêves mes amis vers vos rêves oui alors là attention aux doutes qu'est-ce que c'est que ça des sagittaires vont douter avoir des peurs des insécurités non non il va falloir balayer on a besoin au niveau sentimental il y a sûrement eu d'ailleurs il n'y a pas besoin de tirer les cartes pour ça des blessures d'âme des déceptions des blessures émotionnelles et on aurait besoin de se pardonner soi-même déjà de se pardonner soi-même de travailler sur le pardon des nettoyages énergétiques alignement des chakras seraient bienvenus mes amis avec ces énergies il y a beaucoup de fidélité donc un emploi qui va aller vraiment sur une stabilité et qui va vous convenir qui va vous amener et bien ce que vous désirez avec de belles améliorations financières aussi mais aussi des couples vraiment et des nouvelles rencontres qui vont être basées et bien sur comment dire la sincérité on va dire et dans la fidélité il va y avoir peut-être quelque chose des révélations quelque chose qui fasse clic un déclic pour les sagittaires au niveau spirituel donc de merveilleuses énergies ici et inutile de vous dire que j'en suis ravie puisque vous le savez je suis sagittaire mes amis bien découvrons maintenant d'autres messages de vos êtres divins via le modern love tarot ok merci 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 coupe coupe alors nous avons bien oui un cavalier deux bâtons donc il y a bien ces offres il peut y avoir des changements de domicile et des déménagements dû à des raisons professionnelles ou non vous pourriez c'est pas sorti vraiment mais pourquoi pas chaque vente de maison ou déménagement parce que vous en avez marre d'où vous vivez vous voulez quelque chose qui vous correspond le mieux donc toutes ces choses là mais surtout ces belles offres et ces nouveaux commencements au niveau professionnel pour certains sagittaires effectivement il y a eu des tensions alors c'est dans vos énergies c'est peut-être tout à fait un univers un entourage familial comme bien sûr sentimental mais aussi professionnel vous voyez ici on fait ses bagages on a un peu ras-le-bol c'est un cintre de bâton ça nous augure ça nous parle de conflits et de batailles de petites batailles alors dans la sphère dans la sphère professionnelle et financière nous avons le monde donc vraiment magnifique une carte d'expansion une carte de culmination d'accomplissement et pas seulement financière on va dire c'est vraiment dans la plénitude voilà quelque chose qui va vous faire très plaisir au niveau professionnel mais pas que parce qu'ici ça pourrait aussi nous parler d'achat de vente de maison là justement quelque chose qui comble votre cœur à ce niveau-là de mariage de naissance de grossesse aussi et puis de profession liée avec bien les déplacements le tourisme la logistique toutes ces choses-là qui puissent avoir une onde là-dessus autour de la planète et bien sûr des business par internet aussi qu'il y a peut-être et sûrement même des sagittaires qui songent à monter un projet avec ça une page web ou des choses comme ça et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire pour les célibataires il y a la possibilité de rencontrer une nouvelle personne qui soit à distance par exemple ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous ou même qui soit à l'étranger et via les réseaux sociaux aussi ça pourrait tout à fait appliquer mais il y a vraiment ce nouveau départ au niveau sentimental pour certains d'entre vous attention le fou nous amène toujours le même message il va falloir sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques pour commencer une nouvelle relation même si on a morflé avant ou qu'on ait pris une claque si on ne tente rien on n'a rien et si on ne risque pas et qu'on se protège trop le cœur et bien évidemment on ne peut pas re-rencontrer l'amour mais ça c'est comme il y a des sagittaires en guérison émotionnelle c'est un processus ça se fait petit à petit peut-être certains seront prêts actuellement à ouvrir leur cœur et à démarrer une nouvelle histoire et d'autres pas c'est à votre entier discernement puisque c'est vous qui avez les clés de votre vie dans vos mains pas les tarots ni cette lecture mes amis en tous les cas un beau nouveau départ ici pour certains d'entre vous au niveau émotionnel et vous avez des conflits vous avez beaucoup lutté pour quelque chose je vois ici alors dans le dos de deck j'ai encore le signe des scorpions et le signe des versos l'étoile alors carte magnifique inutile de vous dire la grande prêtresse me parlerait de sagittaires qui peut-être songe à reprendre des formations à prendre une nouvelle voie professionnelle et aussi ou à étudier quelque chose à parfaire vos compétences déjà acquises pour accéder à un meilleur poste ou voilà tout tout cet en-delà mais aussi tout ce qui est études ou profession dans l'éducation les études la concentration les sciences pourraient appliquer le message central ici c'est que beaucoup de sagittaires ont leur intuition à disposition qu'il va falloir vous connecter à votre essence divine pour justement écouter la petite voix de votre âme elle va vous être d'une grande aide dans ces prochaines semaines surtout que certains d'entre vous ont des décisions à prendre mais aussi faire attention aux signes aux synchronicités et même à vos rêves c'est suivi de l'étoile qui vous dit de ne rien lâcher car vous êtes sur le bon chemin elle nous parle aussi de ces sagittaires qui sont en guérison aux rêves qui sont à portée de main et il faut absolument garder la foi l'espoir dans la vie et la vibration bien haute pour attirer encore plus d'abondance dans nos vies voilà ça nous parle aussi de nouveaux projets qui est les sagittaires on l'a déjà relaté mais je vous le dis parce que l'étoile c'est quand même un message profond aussi sur cette énergie et puis des capacités créatives des dons artistiques des artistes en tous les cas ne lâchent rien parce que vos rêves peuvent et vont se réaliser si vous prenez les bonnes décisions et que vous êtes proactif avec votre vie mes amis donc magnifiques énergies ici très très bien demandons maintenant à l'oracle des miracles du cœur pour mes amis il s'agit dans la coupe purification vous voyez je vous disais de faire des nettoyages énergétiques purifier votre corps et votre esprit on a besoin de petits alignements c'est normal on en a tous besoin vous voyez dans le dos de deck ouverture ouvrez votre cœur l'amour y entrera il faut pouvoir l'ouvrir et être prêt à ceci bien sûr pas sur la même longueur d'onde il y a eu ou il y a actuellement des relations qui sont en décalage qui sont déjà obsolètes vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde bien voyez la guérison est là une guérison de cœur a lieu oh cette belle passion et ce cadeau que vous amène la vie la vie est un cadeau même si bien sûr il y a tous ces apprentissages pour lesquels nous avons signé avant nos réincarnations donc des guérisons peut-être aussi pourquoi pas des sagitaires qui sont guérisseurs ou qui sont médecins ou ATS qui travaillent dans le domaine de la santé on vous demande d'avoir confiance ça c'était le premier message du magic man du magicien dans la coupe d'avoir confiance en vous ayez confiance en vous et en la vie ça c'est l'étoile aussi voilà c'est très important et puis cette passion cette passion qui arrive et puis peut-être des couples déjà établi qui sont très passionnés dans leur relation cet amour est brûlant et passionnel pour ces nouvelles rencontres je vous dis vous n'allez pas vous ennuyer je vous l'ai dit ça va être chaud chaud et puis c'est ce conseil de notre Merlin mon petit Merlin en chanteur vous amène ce beau cadeau une surprise vous attend de très belles nouvelles oui parce qu'il y a des cartes très positives donc franchement même si il y a des tensions pour certains ne lâchez rien continuez vous fermerez ces étapes difficiles pour en commencer d'autres bien plus lumineuses et vous êtes sur le bon chemin des cartes très très jolies mes amis sagittaires demandons aux anges de l'amour peut-être aussi quelqu'un sentimentalement va vous faire un petit présent un petit cadeau des choses comme ça aussi pourquoi pas ah ah merci beaucoup d'alchimie vous voyez cette nouvelle relation ou des relations existantes mais assez récentes je pense c'est ce que je reçois vous allez sentir ressentir une très forte attraction magnétique et des lunes de miel donc peut-être bien des escapades des rendez-vous vous allez vous rejoindre quelque part il y a peut-être des amours à distance on l'a vu et sinon des couples qui resserrent les liens qui se marient qui se paquent c'est toutes ces choses là aussi bien évidemment d'ailleurs pour les couples qui sont un peu trop ancrés dans la routine que ça pourrait appliquer avec l'énergie de l'empereur que je vous ai développé au début de la lecture faites une petite escapade mais ici il y a vraiment une très belle relation avec l'amour un amour vrai la sincérité dans les sentiments et beaucoup d'alchimie en plus attention à la codépendance et aux addictions mes amis voyez il y a bien des relations en guérison qui sont obsolètes ou des séparations des ruptures des cassures qui ont eu lieu même dans un passé mais ça ressort dans vos énergies ou qui sont en cours il est vraiment temps de purifier votre énergie de cette relation vous voyez comme ces purifications sont demandées pour certains sagitaires ça ressort et c'est suivi de l'âme sœur donc de très belles rencontres ou des sagitaires qui sont déjà avec leur âme sœur ne doutez pas mes amis ne doutez pas mes amis que vous êtes dignes d'être aimés même si on vous a fait du mal surtout valorisez-vous aimez-vous oui vous voyez âme sœur et relations karmiques donc il y a des relations ou des histoires très fortes même si elles sont rompues ou en train de se rompre et puis bien sûr ça peut appliquer à ces nouvelles relations beaucoup de passion encore et toujours vous avez été trahi il y a eu de grosses déceptions au niveau sentimental mais c'est normal on a eu l'étoile on a eu l'oracle qui vous parle de guérison on le sait il y a eu une blessure d'âme il y a eu une blessure de cœur ici et qui est ici donc il y a quelqu'un qui porte un masque dans votre relation qui n'est pas caché avec vous ou même peut-être on pourrait extrapoler à un entourage je vois des sagittaires qui ont de très belles convictions spirituelles très bien allez on va donc terminer et clôturer notre lecture avec le grand oracle de l'amour mes amis découvrant tout ceci des séparations des ruptures des cassures besoin de communiquer de mettre les cartes sur table il y a peut-être des sagittaires qui ont besoin de parler de se libérer justement de se libérer vous voyez la voie libératrice on a besoin de dire quelque chose ces séparations peut-être des séparations de relations très intenses justement puisque c'est à côté quand même de la meuseur mais aussi bien sûr ces relations en équilibre connexe et en osmose qui sont ici on vous demande un peu plus de souplesse ou de flexibilité ça s'appliquera à quelqu'un à certains d'entre vous et puis là c'est comme l'as de coupe c'est l'amour avec un grand A donc magnifique carte mes amis une très belle relation ici une belle personne avec une très belle âme très douce ou très doux d'ailleurs il n'y a pas que les femmes donc voilà mes amis sagittaires je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendants l'une vénus je vous fais des gros bisous soyez heureux je vous retrouve très prochainement ciao ciao